Avec le coach Daniel Carrera. Troisième défaite consécutive. Vous me parliez en off que tout d'abord vous avez été blessé. Jason Buck, 12 minutes de jeu ce soir, il est blessé ? Ah oui. Et c'est blessé la semaine dernière, il y a deux semaines. Donc à XCO, on a fait un essai ce soir, ça n'a pas été confiant. Et c'est compliqué. C'est compliqué, vous enchaînez une troisième défaite consécutive. Vous étiez quand même dedans dans le match. 25 minutes, j'ai l'impression. Et à un moment j'ai cru que ça allait le faire parce que vous reveniez, on est 15 points de retard, vous revenez à la 6. Et au final vous craquez et c'est la réaction de vos jeunes. Il faut comprendre pourquoi on craque. Et aujourd'hui je suis furieux parce que les joueurs sont allés au combat, mais on ne joue pas avec les mêmes armes. Moi pour poste 4, Jason il est blessé, c'est pour la rotation au poste 4. C'est un sautier, c'est bien, c'est bien. On est passé à côté. C'est vrai, c'est fini. Mais mon deuxième poste 4 qui est à Pouad, qui fait un super début de saison, qui se fait cifler comme hyper. A chaque fois qu'il est sur le terrain, il prend en faute tout de suite des départs. Du coup, je joue sans mes intérieurs. Je joue sans poste 4. C'est compliqué. C'est compliqué, mais on a vu des jeunes des Ocean qui a fait un gros match. On enlève dans n'importe quelle équipe les deux postes 4 et on regarde ce que ça donne. Là aujourd'hui, Jason est blessé. C'est un sautier blessé. Et mon poste 4, il joue 9 minutes. Donc je ne peux pas jouer avec Ardégal. En plus, c'est une grosse équipe. Metz. Et voilà, ils le méritent. Ils le méritent la victoire. Voilà, ils la méritent. Ils ont mis des gros shoots. On a fait ce qu'on a pu avec les armes qu'on a vues. Et moi, je suis fier de mes joueurs parce qu'ils n'ont pas lâché. Le prochain rendez-vous, ce sera à domicile ? Contre KB. De toute façon, nous, on est sur notre objectif principal qui est le maintien. Chez nous, on ne cherche pas à monter plus haut parce qu'on n'a pas le budget de l'OMS. On n'a pas le budget de Charleville. On n'a pas des joueurs à 3 000 euros ou à 2 500 euros. Nous, on a des joueurs qui sont jeunes, qui sont là pour apprendre. Donc chaque équipe, son objectif. Moi, mon objectif, c'est le maintien. Ça restera le maintien. J'avais dit à mes joueurs, le 4-0, c'est 4 matchs qu'il fallait prendre. On les a pris. Ces 3-là, si on en prenait un des 3, c'était très bien. On en a pris 0. Ce n'est pas grave. On va se renoncer après. Cro-dérapiser en perspective contre Kasesberg. Une équipe qui vous ressemble un peu sur papier, j'ai l'impression. Oui. Après, ce qui m'embête, c'est qu'en match de préparation, quand on est au complet, qu'on n'a pas blessé, etc. On gagne de 16 chez nous contre Metz. On gagne de 16 chez nous contre All-Time. On domine les équipes. Quand on est arbitré, on va dire équitablement et qu'on peut jouer avec les joueurs que j'ai, on tient toutes les équipes. Le problème, c'est que là, on n'a pas joué. Là, je suis désolé, je suis furieux. Je suis furieux. On comprend peut-être auprès de l'arbitrage parce que quand on regarde les feuilles de match, les fautes sont... Le premier quart temps, mon poste 4 a deux fautes, mon poste 5 a deux fautes. C'est sûr que les autres joueurs, ils ont moins de fautes. Pourquoi je n'ai pas pris de fautes après ? Parce que j'ai fait de la zone. Quand on fait de la zone, on prend moins de fautes. Si je continue à faire la dive, tableau, c'est Las Vegas. Je suis obligé de m'adapter. Je ne peux pas défendre avec la défense que j'ai besoin de faire, c'est-à-dire de défendre dur, gagner des ballons et courir. Je suis obligé de truquer à chaque fois, de faire des zones parce que je suis tout le temps sanctionné. Je ne comprends pas ce match-là. C'est peut-être parce qu'on est des nouveaux dans la division et qu'on doit apprendre. Mais voilà, je suis désolé. Je suis solide. Ça fait deux matchs, c'est sérieux. Et donc repartir de l'avant le main sain, vous êtes créé ma signature positive. Après moi, je suis là pour bosser avec mes joueurs, je suis là pour apprendre. Ce n'est pas ça le problème. C'est que je veux juste que ce soit équitable. Juste ça. Ça fait trois fois que je... Déjà dans la presse une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Alors je m'en fiche. Je suis comme ça. Je vais le dire franchement. Si ça continue, ça continuera. Ce n'est pas grave. On jouera avec. C'est comme ça. On va apprendre à jouer avec et puis on fera ce qu'on a à faire. C'est comme ça. Un niveau peut-être pour les supporters, c'est encourageant. Ce n'est pas en tant que... Oui, il y a tous les matchs. Dès qu'il peut venir, ils viennent. On est une famille, un club familial. C'est notre famille. Ils gagnent. Ils nous encouragent. Même si on perd, on gagne. Ils sont là. Ils vont jusqu'au bout. C'est sûr. On est un club familial et on a des vraies valeurs. Malheureusement, là, je suis...